Il y a plusieurs activités qui se passent ici à Port-Daniel-Gascon. Pouvez-vous nous faire un petit tour d'horizon? Qu'est-ce qui a eu lieu dernièrement? Dernièrement, tout récemment, il y a eu les Journées de la culture à l'église anglicane. Donc, c'était deux jours d'activités culturelles. Donc, on est misé là-dessus. L'église aussi était ouverte au public. Il y a eu des artisans, il y a eu de la création d'œuvres sur place et des ateliers. Donc, c'était super positif, la municipalité et tous les citoyens. On est très heureux de cette activité. Qu'est-ce qui s'en vient pour cet automne? Il y a plusieurs activités qui s'en viennent. Oui, pour cet automne, on a les parcours ludiques qui s'installent au Centre Plénard-la-Souche. Donc, pendant un mois, les jeunes familles avec les enfants peuvent s'amuser en plein air à l'aide d'une application sur le téléphone, puis ils résoudent des énigmes. Donc, ça fait prendre l'air avec les belles feuilles d'automne. Faut-il que les gens s'inscrivent d'avance? Comment ça fonctionne? C'est des activités tout à fait gratuites. Puis, dans le fond, la seule chose qu'il faut faire, c'est installer l'application sur téléphone, puis arriver sur place. On fait juste entrer le petit code qui est sur la fiche principale à l'entrée du site. et ils ont juste à y aller, à répondre aux questions sur le téléphone et sur les affiches qui sont installées. Donc, on a ça. On a aussi le géocaching qui est nouveau sur le territoire. On a installé 20 géocaches. Donc, c'est une sorte de chasse au trésor, aussi pour les familles, mais aussi pour les plus vieux. Donc, c'est vraiment pour un public de tout âge. Puis, ça aussi, c'est gratuit. C'est à l'aide d'une application. Donc, c'est pour ceux qui sont plus habitués d'être sur leur téléphone, mais qui veulent bouger. Puis, aussi, diversifier un peu le type d'activité qu'il y a à l'extérieur, encore une fois. Puis, on a aussi la Joujou Tech, où on a recommencé à la bibliothèque Bonheur d'occasion, donc à l'hôtel de ville aussi, donc à l'occasion de deux dimanches par mois. Là, présentement, la prochaine date, ça s'en vient dimanche là. Puis, on a toutes sortes d'activités, là, du maquillage, des heures du compte. On a aussi des invités. Il y a déjà eu le Bioparc, qui est venu faire une activité, là, tout récemment. Donc, on évite vraiment les jeunes à venir à ces activités-là, parce que c'est nouveau. Et je pense qu'être à l'intérieur, au chaud, dans une belle bâtisse comme ça, ça se fait très bien. On est présentement à la bibliothèque Bonheur d'occasion, qui est une super de belles bibliothèques. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes pour les inciter à venir plus à la bibliothèque? Bien, je dirais que c'est un endroit tout à fait gratuit, tranquille, puis qui est aussi très... on peut faire du one-on-one avec les parents, avec aussi les intervenants qui viennent. Puis aussi, c'est l'occasion d'essayer des nouveaux jeux, de raconter des nouvelles histoires aussi, tout dans la gratuité. Donc, c'est super plaisant. Là, on vient, on n'a pas besoin de s'inscrire. Puis ça diversifie encore les activités qu'on a à faire avec les enfants le week-end. Puis après ça, le reste de l'après-midi, on peut continuer avec la même lancée, ou sinon retourner chez soi, puis avoir un bon petit dîner en famille. La Jujoutec, comment ça fonctionne? La Jujoutec, ça marche par abonnement. Pour ce qui est de la municipalité de Port-de-Lingascon, les habitants, c'est gratuit. Pour tout ce qui est externe, c'est 5 $. C'est un abonnement annuel. En fait, tout ce qu'on a à faire, c'est on signe un petit papier avec les informations de l'enfant et du parent. Puis, ils peuvent essayer un jeu sur place. Et au besoin, ils peuvent le ramener chez eux pendant une période de deux semaines et le ramener ensuite. Et ils peuvent aussi le faire avec un nouveau jeu. Donc, c'est super plaisant. On peut l'essayer sur place, mais on peut en essayer d'autres aussi chez soi et le ramener. C'est une sorte de prêt de jeu, un peu comme on le ferait avec un livre. La Jujoutec, c'est pour les jeunes de quel âge? C'est pour les jeunes de 0 à 7 ans. Puis, c'est sûr que les parents, c'est des activités qui sont quand même le fun aussi à faire avec les parents. Donc, c'est rien de trop compliqué et rien de trop enfantin, si je pourrais dire. Oui. Qu'est-ce qui est à surveiller prochainement? Prochainement, on a aussi les activités hivernales qui vont sortir très bientôt. Donc, on a B&H, mais sinon, on vous invite à profiter des dernières feuilles d'automne.